La stratégie Lay the Draw, qui consiste à parier contre le match nul, est une des stratégies les plus anciennes et qui était la plus populaire aussi sur les betting exchanges comme Betfair, Orbitix ou encore Matchbook. Bref, sur les betting exchanges en général. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment fonctionne cette stratégie initialement et pourquoi moi je l'ai adapté autrement dans deux variations, deux adaptations que j'ai faites qui pour moi sont plus pertinentes et plus efficaces. Avant que je t'explique tout ça dans cette vidéo, prends juste quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et évidemment activer la coche, comme ça tu seras averti de toutes mes futures vidéos. Dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer comment placer un Lay sur Betfair. Le but n'est pas de t'expliquer comment fonctionne un betting exchange. Par contre, si tu es intéressé par le sujet, je vais te laisser un lien dans la description de cette vidéo qui te renvoie vers ma formation Betfair et là tu comprendras tout ce qui est système de back, système de Lay, comment faire une sécurisation en Freebet ou en Coshot. Bref, tu sauras tout sur les techniques liées au Betting Exchange. Mais ici, je vais me concentrer vraiment sur la stratégie Lay the Draw. On va faire une hypothèse quand tu sais comment fonctionne un minimum un Betting Exchange. La stratégie Lay the Draw est très simple. Tu places un Lay sur le match nul. Ça veut dire que tu t'opposes au match nul. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si c'est match nul, tu perds de l'argent. Si ce n'est pas match nul, tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent si c'est une victoire à domicile ou si c'est une victoire à extérieur. C'est l'équivalent d'un double chance 1-2. Domicile, Excel. Mais ici, il faut bien comprendre une chose. C'est qu'on est dans une stratégie de trading. C'est-à-dire que tu ne vas pas te soucier du résultat initial. Donc, à la base, le Lay the Draw fonctionne comme ceci. Tu places un Lay sur le match nul. Donc, tu paries contre le match nul en début de match. Et dès qu'il y a un but, tu fais un cash out. Pour prendre le profit que tu peux prendre à ce moment-là. Donc, je répète. En début de match, tu places un Lay the Draw. C'est-à-dire un pari contre le match nul. Et dès qu'il y a un but, la cote du match nul va varier. Évidemment, l'idée est d'avoir l'opportunité de faire un cash out positif. Et donc, tu ne dépends plus du résultat final vu que l'argent est dans ta poche et tu peux partir. Voilà. En théorie, c'est la stratégie des deux joueurs. En théorie, c'est très beau parce que tu te dis, voilà, je m'oppose contre le match nul et il me suffit d'un seul but dans le match pour que j'ai un profit. Voilà. Mais, ce qui paraissait beau et ce qui était efficace au début, je te dis, à 10, 15 ans, eh bien, aujourd'hui, n'est plus trop efficace. Et je vais te dire pourquoi. Alors, si je regarde un peu de temps en temps en bas, c'est parce que j'ai mon petit cahier de notes. Je vais te dire, moi, quels sont les problèmes de la stratégie les deux joueurs aujourd'hui. Premier problème, quelle est la cote d'un match nul ? La cote moyenne d'un match nul, c'est 4. Alors, quand je place un BAC, c'est-à-dire quand je parie pour, c'est super. Mais quand je parie contre, c'est toute autre chose. Il faut savoir que quand tu places un LAC, si la cote est de 4, c'est-à-dire que pour toi, avoir un profit de 100 euros, tu dois prendre un risque de 300 euros. Ça veut dire que si c'est match nul, tu payes la personne 300 euros. Si ce n'est pas match nul, tu en ranges 100 euros. Ça veut dire que ton rapport profit sur risque est de 100 sur 300. Bref, un tiers. C'est pour moi un ratio très, très faible. Un tiers, c'est, comme je te l'ai dit, c'est un risque de 300 euros pour avoir 100 euros. Ça ressemble à une cote, en fait, de 1,33 sur un BAC. Pour te dire que le ratio récompense sur risque est très faible. Bref, ça, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème. Dès qu'il y a un but, tu fais un cash out. C'est super. Mais, il y a un grand mais. Dans le premier cas, dans le meilleur des cash d'hier, si l'équipe favorite inscrit ce premier but, tu pourras faire un cash out. Cependant, ce cash out, s'il est en premier mi-temps, si ce premier but tombe tout dans le match, par exemple, en premier mi-temps, eh bien, comme je te disais, si tu vis 100 euros de profit et 300 euros de risque, retiens bien 100 euros de profit, tu places un lay de 100 euros, en fait, eh bien, tu pourras faire un cash out de 10 à 25 %. C'est-à-dire que tu vas aller faire un cash out de 10 à 25 euros pour un profit initial que tu avais de 100 euros. Et donc, on dit que c'est un cash out de 10 à 25 %. Pas terrible. Sachant que moi, dans toute ma stratégie, je vais sur les 50 % au minimum. Voilà, c'est pas terrible. Je n'aime pas non plus ce ratio-là. Et c'est encore pire. Si le premier but n'est pas marqué par l'équipe favorite, mais par l'outsider, ton cash out sera négatif. Pourquoi ? Parce que le marché va s'attendre à une égalisation. Et donc, le match nul devient plus probable quand l'outsider a inscrit son but. Ce qui ne t'arrange pas et ce qui fait que la fluctuation de la cote va dans le sens inverse. Au lieu d'avoir une cote du match nul qui monte, on a une cote du match nul qui descend. Parce que ça devient plus probable. Et là, tu vas avoir un cash out négatif. Donc, dans ce cas-là, soit tu le fais, OK, ou soit tu le fais pas, mais ça veut dire que, voilà, dans le cas où c'est l'outsider qui a inscrit son but, tu n'as déjà pas ton cash out positif qui est ce que la théorie de base te prévue. Donc, pour moi, là, ces trois gros problèmes, je crois qu'il y en a trois, c'est trois que j'ai cités, trois gros problèmes, pardon, de la stratégie lay-de-draw initiale, un mauvais ratio récompense sur risque et des cash out, soit très petits, si le but tombe en première mi-temps, soit négatif. Donc, bof, bof, bof. Alors, moi, j'utilise deux versions différentes du lay-de-draw pour résoudre ces problèmes. Ceux qui sont dans mon plus prévu le voient. C'est souvent quand je trade, mais pas il enlève que j'utilise ces deux stratégies. La première, c'est le lay-de-draw, mais sur la première mi-temps. Ça veut dire que je ne place pas le lay-de-draw sur le marché 1x2, où tu as une cote moyenne de 4, mais je vais plutôt aller sur le marché 1x2 du score à la mi-temps. Tu vois, tu as le marché temps final, 1x2 90 minutes, mais tu as aussi le 1x2 45 minutes sur la première mi-temps. Et je ne vais même pas rentrer en début de match, mais règle numéro 1, c'est que je vais rentrer entre la 20e et la 25e minute si le score est encore de 0-0. Sinon, je ne touche pas. Mais si c'est 0-0 entre la 20e minute et la 25e minute, eh bien, je vais placer, je peux placer un lay-de-draw. En tout cas, je le place dans cette gamme de temps. Au niveau de la cote, eh bien, la cote, à ce moment-là, je veux qu'elle soit 1,50. Et là, ça change tout. Ça change tout. Pourquoi ? Une cote en lay de 1,50, ça veut dire que pour avoir 100 euros de profit, rappelle-toi, 100 euros de profit, j'avais 300 euros de risque. Ici, pour 100 euros de profit, j'ai 50 euros de risque. Ça veut dire que j'ai un rapport récompense sur risque de 2. Et non plus de 0,33 ou de 1 tiers. Mais j'ai maintenant un rapport récompense sur risque de 2. Bref, c'est dans cette gamme-là que moi, je vais me trouver dans la plupart de mes stratégies. Donc, entre la 20e minute et la 25e minute, je veux que ma cote soit à 1,50. Et elle tombera souvent là. Sauf si c'est vraiment un match hors de la moyenne. Mais tu peux aller chercher 1,50. Je te rappelle, pour un lay, plus la cote est faible, mieux c'est. Tu viens de le voir avec le rapport récompense sur risque. Troisième règle, c'est que je ne rends pas dans tous les cas, évidemment. Il faut qu'il y ait de l'intensité dans le match. Alors, soit, si tu débutes, je te conseille de regarder le match à la télé. Et en fonction de ce que tu vois, tu vas te dire est-ce que j'ai confiance qu'il y a un but ? Attention, tu n'as qu'une gamme de temps de 20 minutes à 25... Qu'est-ce que je dis ? Oui, 20 minutes. Même 20-25 minutes pour aller chercher un but. N'oublie pas, on ne va pas jusqu'à la 20e minute, on s'arrête à la 45e minute. Donc, tu as 20-25 minutes pour aller chercher un but. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'intensité dans ce que tu vois à la télé. Ou si jamais tu utilises un outil de statistique en live, comme j'utilise dans Good Profits, bien alors, je vais te donner des chiffres, mais ce n'est jamais noir ou blanc. Il n'y a jamais un seul précis. Mais pour te donner un genre de grandeur, si vers la 20-25e minute, tu as 10 tirs, dont quand je dis tirs, c'est tirs plus qu'enaires. Tu cumules tirs et qu'enaires, tu es à 10 ou plus et tu as 3 tirs cadrés ou plus, eh bien là, souvent, c'est l'image d'un match intense. Mais si tu débutes, je te conseille vraiment de regarder ça à la télé. Et, règle numéro 4, c'est évidemment de faire ton cash out aussi. Dès que le but tombe, si le but tombe avant la mi-temps, s'il ne tombe pas, ton pari est perdu. Mais si le but tombe avant la mi-temps, tu fais un cash out. Et là, ce qui est bien, c'est que quand tu vas faire ton cash out, tu vas faire un cash out de plus de 70%. Je te rappelle, tu pouvais faire un cash out dans l'action de base entre 10 et 25% si le but tombait en première mi-temps est un peu plus élevé et de plus en plus élevé si tu t'approches de la fin du match. Voilà, ce sont des scénarios qui deviennent plus rares si le premier but tombe à la fin du match. Mais en général, le ratio de ton cash out, le pourcentage de cash out est très faible. Ici, mon pourcentage de cash out est au-delà des 70%. En pratique. Donc voilà, ça c'est la version les deux jours, premier mi-temps. Si tu as des questions, parce que je peux comprendre que ce ne soit pas très évident à comprendre, eh bien, n'hésite pas à me contacter en commentaire, à poser ta question en commentaire et j'y répondrai. deuxième version. Donc ça c'est la première mi-temps. Quand je l'utilise, eh bien, je l'utilise en fait quand je me dis voilà, il y a beaucoup d'intensité dans le match, la cote m'intéresse. OK ? Et voilà, donc je me dis, voilà, j'ai confiance, je me dis, là il y a un but qui peut tomber avant la mi-temps, je vais aller sur le lead du jour première mi-temps. Maintenant, voilà, il y a plein de serre à haut où ça ne se passe pas. je ne place pas ce trade évidemment, ce pari ou ce trade évidemment. Et ce que je peux faire, c'est placer un lead du jour sur la seconde mi-temps. Alors là, c'est sur le marché 1x2. On revient sur le marché 1x2 90 minutes, mais je ne le passe pas en début de match. Je le place à la 80e minute, donc on est vraiment dans le money time. OK ? 80e minute, il reste quoi ? Ça veut dire qu'il reste 10 minutes plus arrêt de jeu. Je le place à la 80e minute si c'est match nul. 0-0, 1-1-2-2. Première règle, il faut que ce soit match nul à la 80e minute. Deuxième règle, au niveau de la cote, toujours la même chose. La cote, tu peux l'avoir à ce moment-là à 1,50. Si ce n'est pas le cas, si elle est à 1,80 encore, 1,70 à 1,80, eh bien c'est simple. Je ne rentre pas, je ne rentre pas dans le trade. Une stratégie, c'est toujours des statistiques et c'est toujours des cotes. OK ? Donc, je dois m'attendre à certaines statistiques et je dois m'attendre à un niveau de cote. C'est là qu'on va chercher la value en fait. Donc, même chose, règle numéro 2, cote à 1,50. Je ne te réexplique pas le système du rapport récompense sur risque. J'espère que tu as compris. Je te rappelle juste que pour 5 euros de profit, c'est 50 euros de risque avec une cote en lay de 1,50. Troisième règle, toujours l'intensité. Alors là, l'intensité, même chose. Je te le conseille encore ici sur la seconde mi-temps comme au premier mi-temps. Je te conseille si tu sais de te baser sur les images que tu vois à la télé si tu débutes. Si tu utilises un logiciel de statistiques, bien là, moi perso, je me base plus sur le rating. Ça veut dire que je ne vais pas me baser, je rentre à la 80e minute, je ne vais pas me baser sur les stats de la 80e première minute. Pourquoi ? Parce que quand on est à la 80e, ce qui s'est passé en premier mi-temps peut être totalement différent. On sait bien qu'il y a beaucoup de matchs en football où le rythme s'accélère dans le dernier quart d'heure subitement. Donc, je vais me focaliser vraiment sur ce qui se passe à ce moment-là. Alors, soit tu as les images ou soit tu as un logiciel de statistiques qui est bien fait et qui te donne le rating. Un rating, c'est l'intensité au moment où tu es dans le jeu. 80e minute. Est-ce que le match est intense ? En gros, on regarde les 5 dernières minutes ou les 10 dernières minutes, les occasions qui a eu là-dedans et le logiciel te sort un rating. Moi, c'est ce que j'utilise. Bref, il faut que tu aies confiance qu'il y a un but qui tombe dans les dernières 10 minutes, dernières quarts d'heure avec les arrêts de jeu. Forcément. Tu dois avoir la confiance qu'un but tombe. Sinon, ça ne vaut pas la peine de passer ton trade. Ça, on est bien d'accord. Et ensuite, quatrième règle, c'est que quand le but tombe, bon, cash out. Ce qui est bien, c'est que quand le but va tomber, comme tu es à la fin du match, tu vas avoir un pourcentage de cash out très élevé, toujours, la plupart du temps, au-delà de 80%. Tu peux retenir ça. Un cash out au-delà de 80%. Et si c'est un but dans les dernières minutes, ce qui se passe assez souvent, tu verras, dans les matchs de foot, si tu as un but dans les dernières minutes, tu as 100% de ton cash out. Ce n'est pas rare d'avoir 100% de ton cash out parce que tu ne sais même plus faire ton cash out à la fin du match. Donc voilà. Encore une fois ici pour le lay de Joe seconde, 8 ans, que je passe à la 80e minute. Eh bien, si tu as des questions sur le fonctionnement, pose-la moi en commentaire de cette vidéo. Voilà, donc je sais que c'est une vidéo un peu plus poussée, plus avancée que d'habitude. Ce qu'il faut faire, c'est, si vraiment tu n'as aucune notion de comment fonctionnent le back et le lay, etc., je t'invite vraiment soit que tu chipotes sur Internet, tu cherches, soit que tu prends la formation Betfair qui est faite pour, où je vais t'expliquer notamment même la stratégie lay de Joe. Je vais t'expliquer comment fonctionne le système de back and lay et comment tu sécurises tes paris selon différentes méthodes. Je t'offre même une stratégie dans la formation. Bref, tu sauras vraiment exactement comment ça fonctionne et en même temps, en même temps, tant qu'on y est, tu auras tes accès directement à orbiter ce qui est le clone de Betfair. Donc voilà, j'espère que tu aimes ce type de vidéo qui est plus poussé que d'habitude. J'insiste, si tu aimes, mets-moi vraiment un like pour que je sache, pardon, que je peux faire ce type de vidéo dans le futur. et n'oublie pas si ce n'est pas encore faible de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche. Je te remercie de m'avoir écouté parce que je sais que c'était plus poussé que d'habitude. J'espère que tu n'as pas mal à la tête. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux. À bientôt pour ma prochaine vidéo.